Bonjour Thayine, merci déjà d'être avec nous. Il y a presque un an maintenant, tu gagnais avec ton groupe le tremplin La Belle Mosaïque. C'était la 8e édition à la Cité, avec une prestation scénique très remarquée. Qu'est-ce qui s'est passé depuis un an pour Thayine ? Depuis un an, grâce à ça, je pense qu'il y a eu pas mal de dates qu'on a pu trouver, qu'ils soient sur Rennes ou en dehors de Rennes, à Paris ou en Normandie. Avec ça, on a utilisé les bons d'achat, on a acheté des instruments, on a pu faire nos affiches. Pour faire de la com, c'était vraiment bien. Sinon, on a fait un clip, on prépare un maxi qui va sortir début juin. On fait un showcase à la FNAC justement. Il y a pas mal de pros qui nous ont marqué un petit peu. Pour l'instant, ça ne fait qu'un an qu'on commence les concerts. C'est encore le début, mais on avance pas mal. Ça nous a vraiment boosté ce tremplin-là. Maintenant, tu vas passer de l'autre côté du miroir. Tu vas être membre du jury, aux côtés de Jimmy O'Neill, des Silencers, qui est président cette année. C'est Doig qui va devoir juger les candidats déjà sur ma quête. Et puis, les quatre sélectionnés qui joueront au Liberté le 10 juin. Est-ce que tu as déjà peut-être un petit conseil à leur donner, toi qui as déjà vécu ça ? Et puis, à quoi tu vas être sensible particulièrement lors des prestations scéniques que tu verras au Liberté ? Moi, je suis très sensible à l'originalité des chansons. Et quand ils sont sur scène, le groupe ou l'artiste, qu'ils soient vraiment honnêtes avec leur musique, avec eux-mêmes. C'est ça que je remarque. D'accord. Taïg, c'est aussi une voix quand même très particulière. Je pense que ceux qui étaient au concert s'en souviennent. Est-ce que justement la voix, c'est quelque chose qui va compter beaucoup pour le groupe que tu vas élire ? Il y a beaucoup de chance, oui. J'aime beaucoup les termes de voix qui me font vibrer. Si on pense un petit peu aux groupes qui vont monter sur scène, grosse scène quand même au Liberté. Pour certains, ce sera certainement la première ou en tout cas dans les premières. Est-ce que tu auras un petit conseil à leur donner pour vaincre le trac ? Pour vaincre le trac ? Moi, je ne l'ai pas personnellement sur scène. Je ne sais pas. Essayez de penser à autre chose. Surtout quand on va rentrer sur scène, ce n'est pas penser à jouer. C'est vraiment penser à s'amuser, à faire sortir des émotions pour les autres, pour nous-mêmes. Pour moi, le trac, il ne doit pas y avoir. Si on connaît vraiment ces chansons, ça s'est bien entraîné. Normalement, ça doit être juste du bonheur sur scène.